On est à quelques kilomètres de Grenoble. Je vais t'emmener voir le musée de la Révolution française, le seul musée en France, et on va voir pourquoi il est ici, à côté de Grenoble. Le château d'Issy, c'est le seul château et musée en France qui est complètement dédié à la Révolution française, et on va voir pourquoi. Tout commence le 7 juin 1788, un an avant la Révolution, à Grenoble. C'est ce qu'on a appelé la journée des tuiles. On ferme le Parlement, on exile les magistrats, et là, c'est les meutes populaires. Les femmes vont aller dans les clochers, vont faire sonner les cloches, vont rameter les paysans, ils vont monter sur les toits et jeter les tuiles sur les soldats. On va rouvrir le Parlement et réintégrer les magistrats. Ça, c'est le début. La conséquence, c'est qu'on va faire les états généraux au nez à la barbe de Louis XVI, parce qu'ils ne voulaient pas faire d'états généraux, et on va les faire hors Grenoble. Perrier, qui appartient au château, va se proposer de faire les états généraux dans l'ancienne salle du jeu de paume au château de Vizy. Le 21 juillet 1788, se tient ici les premiers états généraux qui vont faire plier le roi, avec 504 personnes qui viennent dans le Dauphiné. Le roi va plier et va ordonner les états généraux à Paris l'année d'après. Les historiens considèrent que c'est ici le début de la Révolution française. La salle du jeu de paume n'existe plus. Elle a été ravagée par un incendie en 1861, et on ne l'a jamais reconstruit. Ils se sont réunis ici. Maintenant, c'est symbolisé par une terrasse, mais c'est ici, à cet emplacement, que tout commence, tout démarre. Je te mets la photo juste quelques mois avant l'incendie. Tu peux t'apercevoir qu'en fait, c'est une aile du château. Là, maintenant, on rentre par quelque chose qui a été refait. Mais on était sur une aile du château. Le château était bien plus grand. Jean-Paul Marat, celui qui a créé le journal L'Ami du Peuple, un des rares leaders de la Révolution, qui n'est pas monté sur l'échafon. Est-ce qu'on peut dire merci à Charlotte Corday pour la petite anecdote ? La baignoire où il s'est fait assassiner, tu peux toujours la voir. Elle est au musée Grévin, et elle fait partie de la scène de l'assassinat de Marat. C'est la vraie baignoire dans laquelle il a été assassiné. Je ne peux pas te parler de la Révolution sans te parler d'Olympe de Gouges, de son vrai nom, Marie Gouze Veuve Aubry. Mariée par raison, 16 ans, mère du Petit Pierre, 17 ans, et veuve à 18 ans. Elle ne s'est plus jamais remariée parce qu'à cette époque-là, quand tu voulais écrire et être édité, il fallait l'autorisation du mari. Elle a milité contre l'abolition de l'esclavage des Noirs, parce que l'esclavage des Blancs, on en reparlera dans une autre vidéo, avec la pièce « Zamour et Mirza ». C'est aussi la première féministe, même si on l'a un petit peu oublié dans les livres d'histoire. Après la déclaration de l'homme et du citoyen, elle, elle a écrit la déclaration de la femme et de la citoyenne, en prétextant le droit des vôtres pour la femme, et toutes ces choses qui vont avec, donc ce qu'on appelle maintenant la parité. Elle va aussi s'en prendre fortement à Marat qu'elle va traiter d'avortons de l'humanité. Elle sera traduite au tribunal révolutionnaire sous prétexte d'avoir tenté de rétablir un gouvernement autre que un et indivisible. Le 3 novembre 1793, ce sera la troisième femme à être guillotinée. La première étant Charlotte Cordé, de son vrenom, Marianne, Charlotte, deux cordées d'Armand, donc il y a un de roturier là-dedans. Une petite noblesse, la deuxième étant Marie-Antoinette. On est au bout du domaine, côté réserve de chasse. Le domaine de Vizy a été une législature pour les présidents de la République, pour les vacances d'été. Il est passé Auriol, Cotille, et le dernier c'est De Gaulle qui restait qu'une soirée d'ailleurs. Tu vois, j'en fais des kilomètres pour toi. Alors, abonne-toi. C'est incontournable aussi, celle qu'on appellera Luison, Luizette, le rasoir national, la faiseuse de veuve, bref, la guillotine. Contrairement à ce qu'on peut penser, la guillotine, c'est pas une idée de la révolution. On en trouve des traces déjà au 13ème siècle et on a même des gravures de 1530. Joseph Diota, lui, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'a fait que passer la loi, tout condamné à mort, voire à la tête tranchée. Celui qui l'a mis au point, c'est le docteur Louis, de l'Académie de médecine de Paris, et celui qui l'a fabriqué, c'est Tobias Schmitt, un facteur de clavecin. Alors, le facteur de clavecin, c'est un fabricant de clavecin, c'est absolument pas quelqu'un qui te livre les clavecins quand t'as commandé sur Amazon. Et ça, ça s'intègre dans le liberté, égalité, fraternité, puisque l'égalité, c'est aussi devant la mort, parce que, avant la guillotine, quand tu étais noble, on te coupait la tête, quel que soit le méfait. Par contre, quand tu étais gueux, en fonction des régions et en fonction du méfait, on ne te condamnait pas de la même façon. Tu pouvais être roué, pendu, goulé, écartelé. Par exemple, un faux monnayeur, quand il était attrapé, lui, on l'ébouillantait. Le premier à avoir la chance, l'honneur et l'avantage de l'utiliser, ça a été Jacques-Nicolas Pelletier. Un voleur, il a été condamné à mort pour avoir volé des assignats. Au départ, on comptait une guillotine par département. Donc 83 guillotines, puisque les départements ont été faits en 1790 et on n'avait que 83 départements, puisque le Vaucluse est arrivé, le 84e département, quand on a récupéré Avignon et sa région, quand on l'a un petit peu enlevé au pape. D'autres pays ont utilisé la guillotine, comme la Suède. En 1910, elle a adopté la guillotine et un seul condamné à mort, après, la peine de mort a été abolie. Et on a aussi l'Allemagne, avec de terribles records. Comme Johann Reichmann, le bourreau allemand, qui a, durant sa carrière, guillotiné 2948 personnes, dont un célèbre record de l'année 1943, où il a guillotiné dans l'année 1180 personnes. On a eu aussi, nous, de célèbres bourreaux, comme la famille Samson, qui a commencé, entre autres, avec la guillotine, et qui était très connu, ou Déblair, celui qu'on a surnommé le monsieur de Paris. Mais Déblair, c'est plus au 19ème siècle. Et certains condamnés à mort avaient tatoué autour du cou des pointillés avec une inscription qui disait « Ma tête promis à Déblair ». D'ailleurs, on ne dit pas bourreau, on dit exécuteur en chef. De là vient aussi le mythe du pain retourné. On ne retourne pas le pain sur les tables. En fait, le pain qui était retourné dans les boulangeries, c'était le pain qu'on avait gardé pour le brou. La France, elle, elle a fait des exécutions publiques jusqu'en 1939. La dernière exécution publique qui a été filmée, tu peux voir le film sur YouTube ou sur l'île-là. Et après, on a passé les condamnations à l'intérieur des prisons. Il ne nous restait plus qu'une seule guillotine qui était nomade, on va dire. Et sur les 4 derniers condamnés à mort, 3 ont été au bomet. La plupart du temps, on pense que c'est Christian Ranucci, donc l'affaire du bouleau vert rouge. Mais non, le dernier à être guillotiné en France, c'est Amida Jandoubi, un meurtrier, violeur qui est mort au bomet. D'ailleurs, la dernière guillotine qui a été utilisée en France, elle est au musée du Mucem à Marseille. Il faut savoir que depuis le début, dès que tu es guillotiné, la famille ne récupère pas le corps. Le corps est enterré dans ce qu'on appelle le carré des suppliciés. Donc, tu en avais un dans chaque ville où il y avait une guillotine. et ce carré est complètement anonyme. Il n'y a pas de pierre tombale, il n'y a pas d'inscription. Donc, tu sais que le corps est là, mais tu ne sais pas dans quelle parcelle. Et quand on t'enterre, on t'enterre avec la tête entre les jambes. D'ailleurs, le docteur guillotin, lui, n'a jamais été guillotiné. c'est un mythe, en fait, ce n'est pas réellement un mythe, en fait, parce qu'il y a eu quand même un docteur guillotin qui s'est fait décapiter à Lyon, mais il n'avait rien à voir avec lui. Ce n'est même pas de la famille. Et lui est mort en 1814 dans son lit avec tous les malheurs du monde puisqu'on a attribué la Louisette du docteur Louis et on l'a associé à guillotin pour la postérité. Sous-titres par Juanfrance J'espère que la vidéo t'a plu, que ça t'a donné envie de découvrir. Moi, je reprends la route, je peux voir d'autres lieux, d'autres gens, d'autres histoires. Et n'oublie pas, l'important, ce n'est pas la destination, l'important, c'est les gens et les lieux que tu vas rencontrer sur ta route. Allez, tchou ! Avant la fin de la vidéo, je t'emmène voir un petit lieu. je pense que ça va te donner envie. Bon, il faut quand même un petit peu marcher. Ce n'est pas juste à côté. Sinon, ce n'est pas drôle. Déjà, je pense que ça s'annonce bien. Alors ? Pour faire de belles photos et de belles vidéos, des fois, il ne faut pas avoir peur du vide. Il y a du vent. On est à 85 mètres de hauteur. Chaque pas fait trembler le pont. Si tu as peur du vide, c'est pas la peine. 220 mètres dans le vide. J'espère que c'est un site qui te plaît. maintenant, il n'y a plus qu'à te remonter.